Un promoteur immobilier chinois appelé Evergrande qui fait la une de tous les journaux dans le monde c'est vraiment l'actualité de ces dernières semaines donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, quel impact Evergrande peut avoir sur l'économie mondiale et donc aussi quel impact il peut avoir sur votre portefeuille Evergrande c'est le numéro 2 de l'immobilier en Chine c'est un nom que vous n'avez certainement pas entendu jusqu'à il y a quelques semaines et pour cause c'est vraiment un groupe qui est principalement implémenté en Chine et en Chine ils ont une activité qui est tentaculaire ils construisent des millions de logements, ils ont aussi investi dans énormément d'activités aujourd'hui c'est plus un conglomérat qu'autre chose ils font des voitures électriques, ils ont un club de foot, ils font de lots, c'est vraiment gigantesque le problème d'Evergrande c'est qu'ils ont eu vraiment les yeux plus gros que le ventre et donc le moteur de toute cette croissance durant ces dernières années ça a été principalement la dette donc la dette c'est bien mais pas quand on s'endette trop et qu'on prend des risques démesurés et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont construit des logements, ils ont vendu du coup des obligations et le problème c'est qu'aujourd'hui ils se retrouvent à devoir rembourser ces obligations mais ils n'ont pas l'argent et donc le risque qui pèse aujourd'hui sur Evergrande et qui pèse sur l'économie mondiale c'est qu'on se retrouve face à un effet boule de neige et qu'Evergrande en fait ça soit l'allumette qui fasse que l'économie chinoise s'embrase et donc l'économie mondiale s'embrase donc c'est pour ça qu'on parle un peu d'effet Lehman Brothers Lehman Brothers à l'origine ça avait été vraiment ce qui avait déclenché la crise financière de 2008 et ce qui avait fait chuter tous les marchés et qui avait causé des énormes pertes dans les portefeuilles de tous les investisseurs du monde qui avait fait chuter le marché de l'emploi ça avait été vraiment, ça a eu des effets dévastateurs et ça avait été un peu l'allumette qui avait tout embrasé aujourd'hui Evergrande se retrouve un peu dans la même posture parce que c'est tellement gros que des millions de personnes se retrouvent dépendantes Evergrande emploie à peu près 200 000 personnes mais indirectement emploie à près de 3 millions de personnes via des filiales, via des sous-traitants donc c'est énorme donc il y a tous ces gens là qui pourraient potentiellement perdre leur emploi il y a aussi tous les gens et toutes les banques et tous les fonds qui ont prêté à Evergrande qui pourraient se retrouver sur le carreau si Evergrande venait à ne pas pouvoir rembourser sa dette donc au final c'est ça le risque c'est si ces gens là perdent leur argent ils risquent de faire de la perte donc le prix de leur action va chuter donc ils vont potentiellement licencier des gens ça va faire chuter l'économie et donc voilà, ça peut très vite s'emballer du coup maintenant la question c'est qu'est-ce que va faire le gouvernement chinois parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en Chine c'est pas exactement une économie qui est parfaitement libre c'est un pays qui est communiste mais très capitaliste c'est assez paradoxal l'heure et du coup la question qu'on se pose c'est comment le gouvernement chinois va réagir à ça et ils ont donné quelques indices et a priori il semblerait qu'ils veulent faire d'Evergrande un exemple et qu'ils veulent laisser Evergrande en difficulté et peut-être aussi en profiter pour restructurer le groupe et pour limiter son impact donc quelque part réduire sa voilure peut-être faire fermer quelques filiales et quelques activités qui ne marchent pas baisser l'impact, l'importance d'Evergrande dans l'économie mais au passage éviter qu'on soit qu'Evergrande ait un risque de contagion sur le reste de l'économie parce qu'au final c'est quelque chose que le gouvernement chinois et le parti communiste a déjà fait il y a quelques mois vous vous souvenez peut-être d'Ali Baba où le fondateur Jacques Ma qui est quelqu'un qui est très riche mais aussi très important qui a une parole assez libre il avait disparu tout simplement pendant quelques mois donc on s'était demandé ce qui s'était passé et au final beaucoup d'experts ont dit que c'était le gouvernement chinois qui l'avait fait disparaître et qui avait voulu envoyer un message en disant voilà attention, vous êtes en Chine, vous pouvez faire du business mais il faut respecter nos règles et donc peut-être qu'Evergrande va un peu tomber dans la même case donc on va tranquillement déboucler certaines opérations on va limiter l'impact on va sauver les gens autour mais Evergrande va peut-être malheureusement devoir tomber et donc la question c'est quel impact sur les marchés financiers l'impact il a été assez fort finalement parce que le titre d'Evergrande lui s'est effondré de 80% depuis le début de l'année mais les marchés ont vraiment commencé à régir la semaine dernière et d'ailleurs l'histoire, on en parle maintenant mais l'histoire continue d'évoluer puisque aujourd'hui la filiale électrique d'Evergrande a arrêté de payer les salaires de ses salariés donc il va encore se passer plein de choses mais en tout cas il semble que le marché après une chute assez violente la semaine dernière il s'est déjà bien repris et en fait il part déjà du principe qu'en gros Evergrande vaut zéro ou presque mais qu'il n'y aura pas d'impact systémique et que ça ne va pas déclencher une crise c'est un peu ce qu'on voit dans les chiffres et là on va regarder mon portefeuille Finari pour voir l'impact sur mon portefeuille donc on voit si on se retrouve sur mon portefeuille qui est finalement un portefeuille virtuel on voit qu'Evergrande est finalement un événement qui est déjà en train d'être oublié puisque la chute d'Evergrande c'est ça et bon tout à l'heure on va regarder mon portefeuille boursier et mes cryptos qui ont clairement été les plus impactés mais vous voyez que sur un portefeuille qui est bien diversifié mais quand même très exposé à la crypto l'impact n'est pas monumental si on regarde vraiment le jour de la chute la plus forte bon là il y a eu une sacrée chute mais finalement les marchés se sont repris et si on regarde dans le détail l'impact que ça a eu par exemple sur la crypto la crypto est très corrélée en fait au marché actions c'est à dire qu'aujourd'hui on voudrait que le bitcoin et les autres actifs qui constituent les crypto-monnaies soient décorrélés des marchés dans l'effet malheureusement ce n'est pas le cas donc souvent quand les marchés actions chutent en fait la crypto chute aussi parce que tout simplement les investisseurs qui investissent en crypto ils investissent aussi en actions et donc ils ont envie de se protéger s'ils voient que les actions commencent à chuter ils vont commencer à vendre leurs cryptos pour se protéger pour peut-être passer en cash et éviter de perdre sur tous les tableaux donc la crypto et les actions sont très corrélées mais on voit qu'après la chute de ces derniers jours il y a eu un fort rebond et si on regarde les actions finalement on voit exactement la même chose c'est qu'il y a eu une très forte chute pour les marchés actions si vous faites de la crypto perdre 20% dans une journée ça arrive régulièrement les actions perdre 5% dans une journée c'est déjà énorme donc il y a eu une forte chute mais les titres ont déjà très bien rebondi et d'ailleurs on le voit le S&P 500 le CAC tous les indices sont repartis à la hausse puisque quelque part les marchés sont les marchés price le prix actuel c'est vraiment le reflet du sentiment des marchés et le sentiment c'est de dire voilà Evergrande la semaine dernière on ne savait pas ce qui allait se passer cette semaine on a eu des on a eu des signaux de la part du gouvernement qui de dire on va peut-être laisser Evergrande malheureusement partir à la casse mais le reste du système lui il va être sauvé d'ailleurs la banque centrale chinoise a injecté à peu près 20 milliards d'euros dans ses propres banques pour s'assurer que même si Evergrande fait défaut finalement elle elle ne paye pas la note donc c'est un peu ça la morale de l'histoire aujourd'hui c'est avec les éléments qu'on a on peut partir du principe que cette chute c'était probablement un bon point d'entrée pour les marchés surtout qu'on est sur des marchés qui n'ont fait que augmenter ces dernières années c'est vraiment surtout sur depuis mars 2020 on est quasiment sur un bull market permanent et donc la moindre chute 2-3% de chute dans les marchés d'action c'est un bon point d'entrée sur les cryptos il y a eu plus de variations mais c'est pareil ça a finalement été un bon point d'entrée et moi je pense que c'est pas quelque chose qui va déclencher la prochaine crise financière il y a beaucoup trop de liquidités les banques centrales sont beaucoup trop présentes et beaucoup trop interventionnistes pour laisser faire ça donc voilà c'est mon analyse de la situation c'est une situation qui évolue pas mal donc s'il y a d'autres éléments qui viendraient à se présenter je ferai une autre vidéo mais en tout cas aujourd'hui je pense que Evergrande c'est quelque chose qui a testé les marchés mais qui prouve finalement qu'on est beaucoup trop bullish encore en général pour que la prochaine crise se déclenche maintenant c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo